Musique Méditation du 22 février Que Dieu te bénisse, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, versets 24 à 26 Greg Hill a déclaré que la bénédiction est le mécanisme de Dieu pour nous donner identité et destin. La malédiction est l'arme de Satan pour détruire l'identité et le destin. Aujourd'hui, les chrétiens ont surutilisé le mot bénédiction au point de ne presque pas savoir ce que ce mot signifie. La Bible présente deux facettes de la bénédiction. Dans l'Ancien Testament, on utilise le mot beraka qui signifie transférer le pouvoir ou la faveur de Dieu, normalement par l'imposition des mains. Dans le Nouveau Testament, le mot est « eulogero ». Il signifie « dire du bien de quelqu'un ». En combinant la signification des deux mots, on peut apprécier la profondeur du mot « bénédiction » ou l'action de bénir. Bénir implique parler et roindre ou toucher pour transférer la faveur de Dieu. Je me souviens d'une semaine de réveil spirituel pour l'église de Dosky-Brades. Tous les soirs, ils se réunissaient dans la maison culturelle et chaque soir, des véhicules blindés y arrivaient. Entouré d'un groupe de gardes du corps, une personne entrait par une autre porte. Le groupe s'installait dans un endroit peu visible de la pièce. Le dernier soir, les gardes du corps ont entouré l'orateur, puis une dame s'est approchée. Elle s'est présentée comme étant une haute fonctionnaire du gouvernement et a raconté les problèmes qu'elle rencontrait dans sa famille. Elle a prétendu avoir sur elle et sa famille une malédiction et a précisé avoir adhéré à une organisation religieuse qui lui avait vendu la bénédiction de Dieu pour une forte somme d'argent, mais que les choses n'avaient pas changé. Elle a dit croire fermement en la bénédiction de Dieu et vouloir la recevoir. « Nous avons dans notre maison un besoin urgent de la bénédiction que vous prêchez. Combien vous dois-je pour que vous me la donniez? Je suis prête à prier la somme nécessaire. » Aujourd'hui, les gens ont le désir intense de faire l'expérience de la bénédiction de Dieu. Malheureusement, beaucoup pensent qu'il s'agit de quelque chose qu'ils peuvent acheter ou vendre. Mais aujourd'hui, Arrobas Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as rien à payer pour être béni. Pas besoin de sacrifice pour gagner sa faveur. Il veut te bénir parce qu'il t'aime. Il veut toucher ta vie avec puissance et dire du bien de toi. Veux-tu recevoir aujourd'hui sa bénédiction? Si oui, alors que Dieu te bénisse. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada